Bonjour à tous d'abord. Je me suis interrogé sur la question et je me suis dit que la grande difficulté quand on aborde la Bible, c'est la censure. Car la Bible, l'Ancien Testament, a beaucoup censuré tout ce qui était du domaine de cette religiosité populaire pour donner un texte parfaitement orthodoxe et monothéiste. Alors j'ai essayé de trouver des exemples dans les marges, c'est-à-dire dans l'archéologie, mais rassurez-vous, de manière très simple. J'ai intitulé cela « Et si Dieu était pluriel ? » au marge du monothéisme biblique. D'abord, je vais commencer par vous montrer qu'il y a, y compris dans la Bible, des images qui relèvent d'une certaine religiosité qui est commune finalement à l'ensemble de l'Orient. Prenons par exemple cette décision d'un roi, Jéroboam, de construire deux taurions d'or en disant « Voici tes dieux, Israël ». Alors ne pensez pas du tout que ce roi vénère le taureau. Mais là nous avons une image qui revient d'une certaine religiosité populaire et assez ambiguë. J'en prends l'exemple. On a trouvé par exemple dans les fouilles archéologiques en Israël, ces petits taureaux d'or que vous voyez, ils sont même en céramique ici. Mais regardez, c'est le marche-pied d'une divinité. Regardez ici la stèle de Basalte qui représente le dieu Baal qui est à cheval sur les taureaux. Et d'une certaine manière, le dieu biblique a retenu et porte en lui des traces de ce monde oriental, notamment du dieu Baal, dont le taureau est l'image, voire le marche-pied qui cache sa présence invisible. Mais la prière des psaumes elle-même nous donne des images de ce dieu Baalique. Prenez par exemple ce qui est dit dans le psaume 74. « Toi qui fendis la mer par ta puissance, qui brisa les têtes des monstres sur les eaux, toi qui fracasses les têtes de léviathan pour en faire la pâture des bêtes sauvages, ce combat contre la mer et les fleuves, on le retrouve dans la Bible pour parler de Dieu, mais c'est directement inspiré du monde religieux de l'Orient ancien. » Comme ici, dans le psaume 68, de dire que Dieu est un chevaucheur des nuées, une expression que l'on retrouve également dans les hymnes à Ougarit pour parler de Baal. Donc le dieu biblique, dans la prière notamment psalmique, garde bien des traits de ses origines qui sont très loin, bien sûr, d'une image très épurée du monothéisme tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui. Il y a aussi le maître de l'orage, mais vu le peu de temps que j'ai, je vous renvoie simplement au psaume 29. J'aimerais surtout vous montrer cette version du Deutéronome que vous ne connaissez pas sans doute, car elle n'est pas celle de vos Bibles. « Quand Élion donna aux nations leur héritage, quand il répartit les fils d'humains, il fixa les limites des peuples suivant le nombre des fils de Dieu. » Vous voyez ici, dans cette version du Deutéronome, il y a un dieu suprême, Élion, qui a plusieurs fils, dont un, et Adonai, le fils, le dieu d'Israël. Or, cette version du Deutéronome, qui n'est pas celle de vos Bibles, a été retrouvée dans les manuscrits de la mère morte à Qumran, un état antérieur du texte hébreu que vous avez, où aujourd'hui, vous avez dans Deutéronome 32 un texte parfaitement monothéiste, mais là, vous avez un texte totalement polythéiste. « Le dieu d'Israël n'étant qu'une divinité parmi les nombreux peuples, parmi les nombreux dieux d'un dieu suprême, qui est El-Élion, le dieu de Ougarit. » Et vous voyez que les Massorètes ont donc censuré ce verset, et maintenant, vous avez Adonai à la place d'Élion. Autre exemple, « Le bon dieu et ses saints ». On a parlé notamment de la religiosité populaire très liée à des objets, à des formes. Or, regardez, dans ce texte, qu'on ne lit pas forcément, de l'histoire de Jacob, on a Rachel qui emporte avec elle les théraphimes, c'est-à-dire les petites divinités familiales de son clan. Jacob ignorait que Rachel avait dérobé les théraphimes, et Rachel avait pris ses idoles, ses théraphimes, et elle s'achoua dessus. Elle emporte avec elle des objets familiaux, des dieux, on pourrait dire, à côté de la divinité vénérée par son clan. Or, ces théraphimes, ces amulettes, on en a retrouvé pléthore dans les fouilles d'Israël, et ça représente la déesse mère, ces petits vases regardés d'argile, avec des femmes à très fortes poitrines, mais qui sont les images de la fécondité, de la fertilité. Or, dans les maisons israélites, il y en avait beaucoup. Donc, si l'on vénère dans le temple de Jérusalem la divinité unique, Adonai, ça n'empêche pas que dans les marges, on a aussi ces petits théraphimes avec soi, et ce culte des théraphimes va se perpétuer de manière très longue, puisque, regardez, à l'époque de Saint Paul, ça prend l'image de l'Artemis d'Éphèse, regardez ici, une femme avec de multiples mamelles, qui est l'image même de la fécondité, mais peut-être que ces déesses mères et fécondes rappellent aussi, pour certains, quelques divinités des sources, devenues plus tard la Vierge Marie, je pense notamment à quelques divinités de sources en Lausère, où aujourd'hui on vénère la Vierge Marie, mais qui est la christianisation d'un culte bien plus archaïque, et qui est continuée encore dans quelques coins que je connais de l'Aubrac ou de la Marjoride. Autre image, Dieu n'est pas tout seul, Dieu n'est pas le grand célibataire dans la Bible, et regardez, j'en ai pris quelques exemples, un temple israélite du 8e siècle, qu'on a trouvé à Arad, dans le sud du pays, regardez la cour, regardez l'autel des sacrifices, et en contrefond, regardez le sanctuaire lui-même, on va s'en approcher. L'autel des sacrifices est très conforme aux pratiques israélites, il est fait de pierres brutes, ce qui est le signe de la création, ce n'est pas les pierres taillées de main d'homme, c'est des pierres brutes. Mais regardez, là, vous avez dans le sanctuaire, deux pierres dressées. Or, c'est un sanctuaire dédié à Adonai. Alors, ces pierres dressées, on va les voir de plus près, elles rappellent les matsebotes, ces pierres dressées, là, du sanctuaire de Dan, au nord du pays, 12e siècle avant Jésus-Christ, regardez les deux mains tendues vers la lune, ou vers le soleil, c'est plutôt la lune d'ailleurs, qui est le geste de Laurent et de la priguère, mais ces pierres dressées représentent la divinité. Or, comme par hasard, dans le sanctuaire de Dan, de Harad, il y en a deux. L'une, bien sûr, représente le dieu d'Israël, mais que représente la deuxième pierre dressée ? Eh bien, tout simplement, son épouse. Car, effectivement, nous avons, dans quelques graffitis, l'image de Achéra. Achéra, c'est la déesse guerrière par excellence, c'est la Vénus des Latins et l'Aphrodite des Grecs. Or, si vous regardez bien l'Achéra, vous avez, dans des graffitis comme ici, un graffitis qu'on a retrouvé dans un Karahanserai israélite de 800 avant Jésus-Christ, dans lequel on vénère Adonai de Thémane et son Achéra, c'est-à-dire son épouse. Et regardez, sous le graffitis, il y a deux petits dessins, l'un qui est clairement masculin, avec un sexe très proéminent, mais l'autre, derrière, on voit une poitrine, c'est l'épouse de Dieu, Achéra. Or, ce culte de la déesse-mère à côté de la divinité unique d'Israël se perpétue jusqu'au 5e siècle à Elephantine, en Égypte, dans une communauté juive israélite. Vous voyez donc que, bien après le monothéisme, on a encore des traces de ces divinités, l'Achéra, qu'on appelle, regardez par ici, une prière. Ourya, le riche, l'a écrit. Béni soit Ourya par Adonai et de ses ennemis, par son Achéra, il l'a sauvée. Ou encore, regardez, dans ce Karahanserai, par plusieurs reprises, on retrouve l'expression « Je vous bénis, Bechakot, par Adonai et par son Achéra. » Enfin, je termine par l'autel de tous les dangers. Vous avez donc compris que, dans les marges de la foi juive, il y a des restes de ces pratiques qui viennent de la religieuse de l'Orient ancien, et ça se trouve même sur les autels consacrés. Prenez par exemple ici, un texte du Livre des Rois en lequel on apprend que le roi Ézéchias, je vous le lis, c'est le verset 4, fait disparaître les hauts lieux, c'est-à-dire des sanctuaires en dehors de Jérusalem, brise les stèles, c'est-à-dire ces pierres dressées, dont je vous ai montré deux exemples à travers Dan et puis surtout Arad, coupa le poteau sacré, c'est-à-dire Ashera en hébreu, mais aussi, mis en pièce, le serpent de bronze que Moïse avait fait et qu'on appelait Nerustan. Or, ce serpent de bronze, on en trouve des images, ici, le Nerustan, regardez, il est dressé sur un poteau, ça rappelle d'ailleurs le caducé médical, pour ceux qui connaissent le caducé médical, mais qui montre donc que même dans, et est associé au nom de Moïse, ce Nerustan, cette divinité du serpent, ce qui explique que dans la Genèse, c'est le serpent qui est tentateur, c'est l'image même de l'idolâtrie. Or, ce Nerustan, ce serpent dressé, regardez, on va le trouver gravé sur un autel de sacrifice. Là, vous êtes à Bercheva, un bel autel, mais qui n'est pas très orthodoxe, car regardez, il n'est pas fait de pierres brutes, mais il est fait de pierres dressées, mais pourtant, nous sommes dans un sanctuaire israélite du 7e siècle avant Jésus-Christ, donc vraiment, dans la foi, on pourrait dire monolatrique, en tout cas, et regardez, sur cet autel, sur les pierres de cet autel, est gravé le serpent dressé. À la fois, on vénère Adonai sur cet autel, ce qui n'empêche qu'on a sculpté sur les marches ou sur les pierres de l'autel le serpent dressé, c'est-à-dire le Nerustan. Donc, je termine par là et je vais vous montrer que quand on essaye de voir dans les marges de la Bible, on s'aperçoit que même la foi au Dieu unique a eu bien du mal à s'imposer puisque jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, on vénère Dieu, son épouse et même leur enfant. le serpent dressé, c'est-à-dire Les pierres